Bonjour et bienvenue à mon Café-Rencontre de ce matin. Je suis contente. Encore une fois, on se promène dans nos sujets. Et on va parler de musique aujourd'hui avec Frank. Bonjour, bon café, Frank. Bonjour, oui, j'ai compris que c'était ça le concept de l'émission, le café. Ça n'a pas trop dévié de mes habitudes habituelles, je te dirais. Quand on se prépare le matin pour la radio, les podcasts, le café, c'est pas mal nécessaire. Excellent. Là, il y en a qui te reconnaissent par la voix. Il y en a qui te voient et qui font « wow, il est avec Josée ce matin ». Donc, Frank, tu portes plusieurs chapeaux, en fait. Toi, à la base, la philosophie t'intéresse énormément. La politique, t'as travaillé auprès de Jeff Killian à Choua, Radio Pirate, avec Dominique Moray. Tu fais des podcasts également. Il y a le Dédomiseur qui t'a fait beaucoup connaître, je pense. Il y a également avec Yann et Frank. On dit Yann et Frank. Oui, Yann et Frank. C'est ça exactement, un podcast politique qui est très suivi, super intéressant d'ailleurs. Le mot « liberté » prend toute sa place, ce qui est de plus en plus rare. Mais vive les podcasts pour pouvoir faire ça. Mais là, aujourd'hui, je te reçois pour parler de ton dernier livre, parce que c'est ton deuxième. Il y a eu le premier, « L'arnaque décroissante ». Mais là, on va parler de musique. Et ça, on ressent tellement dans ton livre la passion qui t'anime par rapport à la musique. Puis le livre est vraiment, bon, il est disponible tout d'abord sur Amazon. C'est un livre qui fait, tu t'es penché sur, c'est 20, en fait, 20 histoires de musiciens, d'artistes. Puis tu nous racontes des dessous qu'on ne connaissait pas nécessairement. Mais juste avant, toi, ta propre passion, elle a commencé quand même très jeune. Tu as été musicien très jeune, toi-même. Oui, c'est ça. C'est que quand j'étais adolescent, bon, tout ça, quand on est adolescent, on rêve tout de jouer de la guitare, puis d'être chanteur dans un groupe ou quoi que ce soit. Puis avec un de mes amis, on a commencé à jouer à l'âge de 14-15 ans. Bon, c'est les premiers achats d'instruments. Lui, il jouait de la guitare. Moi, je jouais de la bass. Puis son père, à lui, il jouait de la batterie. Puis on avait fait un petit, on faisait un petit bain de maison de garage, si on veut. Puis c'est là que ça a vraiment commencé. Puis c'est un peu son père aussi, à l'époque, qui m'avait, tu sais, translu. Il y avait toutes sortes d'anecdotes. C'est en 1970, j'avais vu le tel groupe, il est arrivé telle affaire. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la vie, aux histoires précises des musiciens. Puis tu sais, le livre que j'ai essayé de faire, je peux le montrer. J'en ai reçu, justement, hier. J'en ai reçu hier, des copies, justement, d'auteurs. Bien, dans le fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est venu un peu de deux constats. Le premier, c'était qu'en podcast, puis tu le sais, là, probablement, peut-être même mieux que moi, maintenant, les droits d'auteur, puis tout ce qui est licence, puis tout ça, du moment que tu fais jouer de la musique qui n'est pas libre de droits, tu as des problèmes. Puis moi, au début, mon idée, je voulais faire un podcast pour raconter ces histoires-là. Mais là, je me disais, tu sais, quand tu fais un podcast, c'est le fun de mettre les audios. Tu sais, tu parles d'Elvis, tu parles de Johnny Cash, tu parles de Stevie Nicks, ou peu importe quel personnage dont tu veux parler. C'est le fun de mettre un peu de musique pour mettre de l'ambiance. Et puis là, bien, aussitôt, tu sais, j'avais fait quelques tests, puis là, bien, les plateformes me disaient, tu ne peux pas utiliser cette chanson-là. Si tu mets celle-là, elle ne peut pas être sur YouTube, elle peut être sur Facebook, mais elle ne peut pas être sur Twitter. Ça fait que ça devenait très compliqué. Puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, tu sais-tu quoi? Je vais faire un livre avec ces histoires-là, plutôt que de les raconter. Et puis juste pour en ajouter, parce que peut-être des gens qui ne le savent pas, mais tu sais, j'ai des groupes privés, là, OK, pour mes cohortes keto. Puis des fois, le matin, à un moment donné, on est comme dans des protocoles. Puis là, je partais une toune, tu sais, pour… On part le live avec le leçon coupé. Puis là, je me disais, voyons, c'est quoi qui se passe? Il n'y a plus de ça, puis rien, jusqu'à temps que j'allume, que c'est non, je n'avais pas le droit d'utiliser une chanson, une musique plus que tant de secondes. Mais en tout cas, bref, ça a fait en sorte que tu as sorti ce livre-là qui est extraordinaire. Puis ce que, bien, j'insiste, là, tu sais, des fois, on entend ça, livre extraordinaire. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça se lit comme ça, c'est très divertissant. Puis les artistes, c'est très varié. Tu le dis toi-même, tu t'es penché sur des histoires d'artistes que ce n'était pas nécessairement tes préférés, comme Jimi Hendrix, tu n'as jamais été un grand fan, mais tu as aimé te pencher sur son histoire, par exemple. Oui, bien, c'est ça. C'est que ça vient vraiment d'un intérêt pour… Tu sais, je dirais, les musiciens sont presque un prétexte là-dedans pour l'histoire en général. Parce que finalement, tu te rends compte que la vie de ces gens-là qui ont vécu, bon, dans les années 60, 70, 80, 90, est tellement reliée à plein d'éléments de l'actualité que ça vient à un moment donné que c'est presque des recherches historiques, si on veut, là. Puis tu sais, je raconte un peu dans le livre, entre autres, il y a une des histoires qui est sur le dessus avant-série que probablement tout le monde connaît, qui est Charles Manson. Mais Charles Manson, en fait, il y a toute une partie de l'histoire qui n'est jamais vraiment racontée. Tu sais, les gens ont peut-être vu le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, où on voit un peu son histoire, une partie de son histoire, puis on voit le meurtre de la femme de Roman Polanski. On voit toute cette histoire-là, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Tu te dis, pourquoi il a fait ça, le gars? C'est quoi qui était derrière les motifs? Puis quand je me suis mis à fouiller là-dessus, j'ai lu plusieurs livres, j'ai écouté plusieurs documentaires, puis à un moment donné, tu te rends compte que, OK, Charles Manson, avant d'être ce personnage-là qu'on connaît aujourd'hui pour les crimes qui ont été commis, c'était une espèce de wannabe musicien de la scène californienne. Et qu'il était ami avec Wilson, des Beach Boys. Oui, oui, il était, non seulement... Tu as vu ça de toi? Non seulement il était ami, mais ce que je raconte dans le livre, c'est que les Beach Boys eux-mêmes ont repris une composition de Charles Manson, et quand l'affaire criminelle est sortie, ils ont changé le nom de la chanson, ils ont enlevé le crédit, puis là, ils ont dit que ça avait été composé par un des membres du groupe, qui est justement le batteur Dennis Wilson, et ils ont enlevé cette référence-là, mais si vous regardez aujourd'hui, même sur Spotify ou peu importe, la chanson est encore là, puis personne ne le sait, en fait, vraiment, à part les geeks de ces histoires-là, personne ne sait que cette chanson-là a été écrite en réalité par un tueur en série. C'est toutes des petites histoires comme ça qui sont intéressantes. Au début, je voulais... Au début, mon idée, c'était de dire, je vais essayer d'en prendre une cinquantaine, mais ça aurait été impossible, c'était trop long. Tu as de la place pour un tome 2, puis un tome 3, puis... C'est ça. Puis tu sais comment est-ce que c'est aussi, aujourd'hui, on est pressé par toutes sortes d'affaires, on lit moins, on est moins attentif. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disaient, « Tu devrais faire le livre audio aussi, parce que de plus en plus de gens ont de la difficulté à rester concentrés sur le document écrit. » Puis ce qui n'est pas... Je n'ai pas renoncé à cette option-là. Pour l'instant, c'est format papier ou électronique. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent se le procurer. Mais c'était vraiment ça, l'idée. Je voulais faire quelque chose de pas trop long. Ça fait 150 pages. Tu sais, je le dis toi-même, dans le livre, les gens aiment ça maintenant quand on va right to the point. On va direct au but, pas de... Ça fait que c'est des cours d'histoire selon les artistes. Puis il y a quelque chose aussi dans le livre que tu disais, aimer quelque chose que tout le monde aime me semble contre nature. Ça a-tu fait partie de toute ton histoire personnelle, ça? Oui, parce que, tu sais, quand tu es plus jeune, puis tu sais, la musique... Je l'explique un peu dans l'introduction du livre. Quand on est adolescent, la musique, c'est presque quelque chose d'identitaire. Tu sais, on a les... Tu sais, ça se sépare souvent en groupe. Les gens ont tous vu ça à l'école. Tu sais, tu avais les... Quand on avait les trappies, on avait les rockers. Ben oui, les rockers, les gothiques, les punks. Puis là, c'est comme quelque chose de... Ça devient presque sectaire, en fait. Donc là, si tu écoutes du heavy metal, tu ne peux pas écouter du punk. Si tu écoutes du... Je ne sais pas quoi, du rap, tu ne peux pas écouter autre chose. Puis, tu sais, c'est long avant de se sortir un peu de ce cadre-là qui te limite beaucoup dans tes champs d'intérêt. Puis, tu sais, ce que j'explique, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens que j'ai comme appris à aimer en lisant leur histoire. Tu sais, moi, je n'ai jamais été... Parce que ce n'est pas du tout mon époque, les gens comprendront, mais je n'ai jamais été un fan d'Elvis Presley. Mais quand on lit son histoire, puis je ne sais pas si les gens ont vu le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Tom Hanks, entre autres, qui joue là-dedans. Tu sors du film, tu as le goût d'en écouter, tu sais. Parce que l'histoire est fascinante. Tu te dis, mais voyons, comment... Puis d'ailleurs, c'est une des histoires que j'aime beaucoup dans le livre parce que je pense que c'est une leçon, quelque part, de détermination. Tu sais, Elvis était un gars qui venait d'une famille très pauvre. Mais ses parents ont été assez traumatisés parce qu'en fait, Elvis avait un jumeau. Et le jumeau est décédé à la naissance. Donc, il est devenu l'enfant unique de ses parents. Et puis, bon, il a eu une vie un peu de misère au départ. Il est électricien. Il travaille pour une compagnie d'électricité, en fait, l'équivalent de si Belle vient chez vous pour installer des câbles, puis ce genre de choses-là. Et puis, il commence à faire de la musique tranquillement, pas vite. Et puis, à un moment donné, il va dans une espèce de festival. Puis il y a un animateur qui le reçoit en entrevue. Puis à la fin de l'entrevue, il dit, « Tu serais mieux de retourner conduire des camions, tu ne sais pas chanter. » Et on parle d'un des artistes qui a fait le plus d'argent dans l'histoire de la musique, puis qui a eu la plus grosse carrière. Moi, ce qui m'a le plus étonné là-dedans, Frank, c'est que ça l'a complexé pour le restant de ses jours. Il se trouvait ordinaire, comme musicien, comme chanteur. C'est capoté quand on pense à ça, mais c'est peut-être cette humilité-là, quelque part, qui l'a tout le temps poussé à se dépasser. C'est une autre affaire qui est assez incroyable, c'est que la plupart de ces musiciens-là ont en commun aussi une assez faible estime d'eux-mêmes, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on les lit, ils sont toujours en train de douter. Ils pensent toujours qu'ils sont imposteurs. Même quand d'autres artistes les appellent pour collaborer avec eux autres, ils sont toujours surpris qu'on leur demande leur avenir. Après, tu te dis, OK, mais mettons, je ne sais pas moi, tu es Johnny Cash, comment tu peux être surpris que quelqu'un s'intéresse à toi? C'est des gens qui, tu regardes leur parcours de vie, ont souvent des problèmes, entre guillemets, d'estime. Dans le cas d'Elvis, c'était assez marqué. On le voyait dans son histoire que malgré tout le talent, malgré tout ça, un ou deux commentaires négatifs suffit à semer le doute qu'en réalité, tu profites de ta chance, tu n'es pas vraiment là parce que tu as travaillé fort. Ce qui est vrai, dans son cas à lui, les gens regardent ça et se disent, c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musiciens, ou quoi que ce soit, ce n'est pas comme aujourd'hui. Elvis, c'était quelqu'un qui travaillait, travaillait, travaillait tout le temps. Il y avait des jobs de livreur la nuit pendant les premières années où il était musicien. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait très fort. Oui, et tu parles de Robert Plant aussi, être désagréable à vivre. C'est le fun de voir les différentes personnalités aussi, en même temps, on se promène d'un genre à l'autre. Oui, c'est ça, on voit vraiment les différences de personnalité de ces gens-là. Ils ont un point en commun aussi qui m'a fasciné, c'est qu'en même temps qu'ils doutent beaucoup d'eux-mêmes, on dirait qu'ils sont tous très jeunes convaincus que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont, comme Robert Plant, qui est le chanteur de Led Zeppelin, pour les gens qui ne replaçaient pas le personnage. Lui, quand il est enfant, il faisait comme des impresarios d'Elvis, puis les gens à l'école allaient le voir alors qu'il était tout jeune, puis il a toujours été persuadé qu'il allait faire un musicien professionnel, ce qui est arrivé, heureusement, pour lui. Après ça, on peut se dire, il y en a beaucoup qui ont eu ce rêve-là, puis ça ne s'est jamais matérialisé. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est les gens, vous n'avez pas besoin d'aimer un style particulier de musique, je pense, pour apprécier le livre, parce que ça fait vraiment quand même un assez grand tour, je pense. Oui, et comme réflexion aussi, tu dis que la musique, c'est quand même très particulier parce que c'est autant rationnel qu'irrationnel. J'ai lu ça, puis effectivement, la mathématique, les notes, c'est très mathématique, comme tu dis, puis toute l'émotion que ça peut nous amener. C'est fascinant, ça, juste apprendre une couple de vêtements pour réfléchir là-dessus. Ce pouvoir-là immense de la musique, selon les genres, etc., c'est fou. Oui, puis tu sais, quand je dis au début, ça a rapport avec quelque chose d'identitaire, mais ça a aussi souvent le rapport, la musique, avec des souvenirs. C'est très connecté avec la mémoire, les gens qui... Tu sais, j'en parle un peu dans le livre, vous avez tous une chanson qui est reliée à, je ne sais pas, une peine d'amour, à un événement joyeux de votre vie, à un événement plus triste. C'est très connecté avec nos sentiments, puis on a de la misère à s'expliquer pourquoi. Dans le livre, j'essaye un peu d'expliquer, d'un point de vue, entre guillemets, de la théorie de la musique, pourquoi c'est comme ça, mais ça reste un peu incompréhensible, pareil. Puis ça aussi, c'est un des points que j'amène dans le livre. Je dis, tu sais, ça soulève un peu tout ça, tu sais, comprendre la vie des musiciens, comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière la musique, toutes ces histoires-là. On dirait que ça génère en nous un peu cette question-là, c'est que, est-ce que quand on comprend quelque chose, ça devient comme moins mystérieux? Tu sais, parce que bon, c'est fascinant, l'histoire de la musique, les grandes compositions, les grands artistes, mais on dirait que quand tu sais, des fois, avec quelle simplicité quelque chose a été fait, tu te dis, mais voyons, ça se peut pas, mettons, que telle chanson qui est célèbre, que tout le monde connaît, a été composée, tu sais, au téléphone avec quelqu'un qui, avec une ligne qui griche, puis, tu sais, un peu l'histoire que je raconte dans le chapitre sur Bob Seger, avec les Eagles, tu sais, ils ont composé une chanson, ils savaient pas trop comment faire ça. C'est ça, ils savaient pas trop comment faire. Il a appelé Bob Seger, qui est au téléphone, puis disait, ah, bien, si tu changeais telle parole pour telle affaire, puis si tu changeais telle accorde, telle accorde, il me semble que ça serait bon, raccroche le téléphone, ça fait, genre, le plus gros hit au billboard de l'histoire des récentes, en tout cas, plus récentes des Eagles. Tu te dis, mais il me semble que ça a pas de sens. On s'imagine tout un grand processus créatif, tu sais, dans un studio, avec des moides, tu sais, des gens qui arrivent, puis c'est tout orchestré, mais alors que c'est souvent le chaos, en fait. La création se fait beaucoup dans le chaos chez ces gens. Mais toi, là, tu sais, bon, c'est une question que tout le monde va te poser, mais tu sais, si t'as un album ou un artiste ou un band vraiment que tu ne pourrais pas te séparer si t'avais à partir sur une île déserte, quel genre de musique, quel groupe t'aimerais entendre? Je vais vraiment répondre quelque chose qui est pas du tout original, puis tu vois, c'est un groupe que j'ai appris à aimer avec le temps, c'est les Beatles. Pourquoi? Parce que les Beatles ont touché à tous les styles, ou presque. Ils ont été précurseurs d'à peu près tout. Puis quand j'étais jeune, tu sais, je n'étais pas du tout fan, parce que je me disais, mais ça sonne, tu sais, ça sonne vieux. Si on n'est pas habitués, tu sais, quand vous êtes les gens qui sont habitués d'écouter de la musique très contemporaine, il y a comme un son très léché, très produit, extrêmement de qualité, il n'y a jamais d'erreur, jamais rien. Alors que là, tu écoutes les vieux albums des Beatles, des fois, tu entends quelqu'un parler par-dessus la musique, qui ont oublié d'enlever ça au montage final. C'est quasiment réconfortant quand tu écoutes ça. Bien, c'est réconfortant, puis l'affaire, c'est que même les gens qui n'en ont jamais écouté presque volontairement connaissent la moitié des chansons. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant, puis c'est là que tu vois que le groupe a marqué l'histoire, parce que vous mettez un disque Spotify, peu importe comment vous écoutez votre musique chez vous, des Beatles, une compilation, je vous garantis que même les gens qui n'ont jamais écouté ça de leur vie ou qui disent « Ah non, j'ai jamais été Beatles », ils vont faire « Ah oui, OK, non, ben oui, je connais celle-là. Ah ben oui aussi, celle-là, je la connais. Ah oui, ben oui, mon père écoutait ça dans l'auto quand on allait au camping ou je ne sais pas quoi. Ça a marqué énormément l'histoire de la musique. Si tu me dis qu'il faut que j'en garde absolument un, je pense que ça va être lui. Frank, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été dans notre Café-Rencontre. Le lien est inscrit dans le titre de notre Café-Rencontre. C'est des gens qui veulent se procurer le livre. J'ai apprécié que tu te sois gâté à la fin avec l'annexe pandémique aussi. Je n'en dis pas plus. Les gens pourront le lire également. Donc, merci beaucoup. On a mis le lien également du podcast. Vous allez pouvoir écouter Frank également à Radio X, donc avec Dominique Moret aussi régulièrement. Alors, merci et bon succès. Et je souhaite un autre tome pour ce concept de soli. Merci beaucoup de m'avoir invité et salut à tous tes auditeurs. Merci. Bonne journée tout le monde.